Sous-titrage ST' 501 Mon nom est Fabien Guerrero. Je m'appelle Fabien Guerrero. La dernière fois que j'ai donné mon témoignage, c'était en Allemagne, dans un grand centre d'évangélisation. C'est un prêtre catholique, qui m'avait invité. C'est un prêtre qui fait des conférences. C'est un sacerdote qui fait des conférences sur les dangers de la micropuce, qu'il appelle la marque de la bête. Le prêtre m'avait demandé de venir pour éclairer ses parroissiens sur les dangers du nouvel âge. Et il m'avait demandé de venir donner mon témoignage pour le repentir de beaucoup d'âmes. et nous avons filmé la conférence de manière à ce qu'ils puissent la proposer à la télévision catholique allemande. Voilà, cette fois-ci je vais faire une première conférence ici. Ensuite je suis invitée dans une église à Madrid. Después je vais à une église à Madrid. Et il y a des personnes qui vont venir filmer. Et il y a des personnes qui vont venir filmer. Il s'agit de Lumen Dei. Et il s'agit également de la télévision catholique Maria Vision. Et elle va venir filmer Maria Vision, la télévision catholique. Vous connaissez sûrement Maria Vision à Séville. Están ahora en Séville. Voilà. Chers présesseurs, Queridos hermanos et hermanas, C'était en 1996. J'avais presque 33 ans. Tenia quasi 33 ans. Maintenant j'en ai 49. Ahora tengo 49. Que Jésus d'amour m'a fait la grâce. Que Jésus de amor me a dono la grâce, me hizo la grâce. De venir visiter et sauver mon âme pécheresse. De venirme a visitar et salvar mon âme péchée. Alors j'ai vécu une expérience spirituelle surnaturelle. Vivi une expérience espiritual sobrenatural. Que je vais vous raconter. que je vais vous raconter. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu désert. Mi âme s'est retrouvée dans un lieu désert. J'étais sur un genre de plateforme. Estaba en une espèce de plateforme. Et j'ai vu un sentier. Et j'ai vu un sentier. Un sentier qui faisait comme ça. Un sendier qui serpenteaba. J'ai avancé dans ce sentier. Caminé et je me suis retrouvée devant une mer de feu et j'ai rencontré et j'ai rencontré devant un mar de feu. Cette mer de feu malheureusement c'est l'enfer. était de l'inferme. J'ai vu un trou j'ai vu un agujero assez grand bastante grande avec un feu crepitant à l'intérieur. Con un fuego que crepitaba en l'intérieur. Et il y avait beaucoup, beaucoup de flammes. Et il y avait muchísimas llamas. Et les flammes étaient très, très hautes. Et les llamas étaient très, très hautes. Et quand je regardais les âmes qui étaient à l'intérieur de ce feu et quand je regardais les âmes qui étaient dans ce feu ces âmes sont ce qu'on appelle dans l'Église catholique les damnées. Et bien, j'ai vu qu'ils étaient tous très en colère après moi et ils étaient aussi très, très menaçants envers moi. Et quand je les ai regardais ils m'ont dit on te haie. C'est la haine de Satin qui les fait parler. Et leur haine me brûlait le cœur et leur mépris me blessait beaucoup. Alors, pourquoi ils étaient dans ce lieu de perdition ? dans cette géhenne ? Et bien, parce qu'ils ne s'étaient pas reconciliés avec Dieu à l'heure de la mort. Parce qu'ils ne se avaient reconcilié avec Dieu en la heure de leur mort. Ils ne voulaient pas de Jésus. Ils ne voulaient pas de Jésus. pourtant, Jésus qui est amour et misericordia infinita se avaient sin embargo présenté à eux au moment de leur mort mais ces âmes-là elles ne regrettaient pas leur faute. Mais ces âmes ne se arrepentaient de leurs fauteurs. Et pour certaines elles avaient refusé de se confesser auprès d'un prêtre catholique. Et certains de elles avaient rechazé confesser avec un sacerdote catholique. Alors, elles n'ont pas pu être sauvées. Et donc, elles ne pouvaient être sauvées. Et Jésus souffre beaucoup et pleure. Et Jésus souffre beaucoup et pleure quand on ne lui donne pas nos péchés. quand on ne lui donne pas nos péchés pour nous. Parce que si on garde nos péchés pour nous, Jésus ne peut pas les prendre sur lui. Jésus ne peut pas sur lui. Et si Jésus ne peut pas les prendre sur lui, et si Jésus ne peut pas les prendre sur lui, eh bien, ils restent en nous. Elles permanecen en nous. Et si ils restent en nous, et si les péchés queden en nous, eh bien, malheureusement, il faudra les expiller pour toute l'éternité dans l'enfer alors Jésus nous supplie que nous allions à la confession parce que la confession c'est vraiment le sacrement de la miséricorde et je ne pense pas que le prêtre qui est ici présent aujourd'hui et je ne pense pas que le sacerdote qui est ici présent aujourd'hui dit le contraire chers frères et soeurs j'ai vu que au-dessus de moi il y avait ce qu'on appelle dans l'église le purgatoire les flammes aussi étaient très hautes mais dans le purgatoire il s'agit d'un feu qui n'est pas destructeur c'est un feu qui purifie l'âme et de manière à la rendre toute belle toute pure de manière à que la vuelve bella pura alors j'ai vu plusieurs marches comme des escaliers les uns après les autres blancs, ils étaient tout blancs qui correspondaient à divers états de souffrance des âmes du purgatoire et quand je suis arrivée à l'amour au parcours du ciel et quand je suis arrivée à l'arrivée du tout en l'umbral du ciel j'ai vu autre chose que je vais vous raconter j'ai vu autre chose que je vais vous raconter ce que je peux vous dire c'est que les âmes qui sont dans ce lieu de purification ce que je peux vous raconter c'est que les âmes qui sont dans ce lieu de purification ont obtenu beaucoup de grâce après avoir prié pour elles après avoir fait beaucoup de mes pour elles à l'intention de leur délivrance ces âmes sont toutes sauvées c'est la différence entre le purgatoire et l'enfer ça c'est la différence entre le purgatoire et l'inferno Dieu m'a dit que le purgatoire c'était la miséricorde de Dieu et l'enfer c'est sa justice et l'infer c'est sa justice alors les âmes qui sont en purgatoire pour beaucoup d'entre elles elles ont commis de nombreux péchés ont commis de nombreux péchés mortels et à l'enfer de nombreux péchés mortels avant leur mort parce qu'après le purgatoire on ne peut plus pécher et bien ces âmes là elles se sont réconciliées avec Dieu en prenant les sacraments de l'Église catholique c'est-à-dire la confesion, l'eucaristie le sacrament pour les malades l'extrême opcion le sacrament pour les enfermos l'extrême opcion et le sacrament de mariage pour ceux qui vivent en concubinage par exemple et ces âmes là elles ont reconnu Jésus comme leur sauveur et leur Dieu et Jésus quand on le reconnaît comme notre Seigneur et comme notre Dieu et Jésus quand on le reconnaît comme notre Seigneur et comme notre Dieu et bien il est heureux est feliz et il vient nous sauver Jésus ce qu'il veut de nous c'est la petitesse c'est la petitez ceux qui sont sauvés c'est pas ceux qui ont commis ou de petits péchés ou de grands péchés c'est ceux qui acceptent de se reconnaître pécheurs au début quand je suis revenue à Jésus il m'a dit reconnaître tes fautes reconnaître tes fautes c'est accepter d'aller rencontrer un prêtre et de dire mon Dieu pardon j'ai péché je regrette je me repars et de dire Dieu mio perdón lo siento je ne le volverai à faire pour continuer cette expérience naturelle après avoir vu les divers degrés du purgatoire quand je suis arrivée au parvis du ciel j'ai vu un homme qui m'a ouvert la porte et puis il s'est aussitôt retiré et ensuite je suis entrée dans un océan de paix et d'amour et là je sentis très très fort la présence de Dieu le Père il était le Père il était le Père il était l'amour il était la paix il était la paix et plusieurs fois Dieu et plusieurs fois Dieu m'a fait ressentir son amour m'a fait noter expérimenter son amour et sa tendresse et sa tendresse qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir de l'amour et de la tendresse sur terre qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut expérimenter dans la terre de l'amour et de la ternure c'est quelque chose de très très doux c'est quelque chose très très doux qui prend toute l'âme et qui embarga toute l'âme et on se sent tellement bien dans cette présence qu'on voudrait y rester pour toute l'éternité que querrions qu'on voudrait pour toute l'éternité mais pour moi ça n'a duré qu'une fraction de seconde et ensuite j'ai vu Jésus au ciel entouré d'une belle lumière dorée et c'était très très beau mon âme sentait une grande paix et j'avais une grande envie de m'approcher encore plus de lui et même d'être incorporé en lui jusqu'à faire qu'un seul et j'aurais voulu rester plus longtemps en présence du Fils de Dieu qui est resté silencieux et ne m'a pas parlé à ce moment-là mais vraiment mais là je me suis sentie tellement bien et à la suite de cette expérience j'ai eu un grand désir les délices de tous les santos et il m'a fait m'a fait et il m'avait demandé de reposer dans ce Sacré-Cœur et il m'a demandé de retourner d'errance passer loin de lui et loin de son église de varios años de caminos equivocados que passer lejos a commencé à me dévoiler l'intérieur de mon âme cet homme qui m'a dit qu'il a créé lui-même de ses mains et qu'il a déposé dans mon embryon quand il s'est formé quand mes parents procréaient et voilà que par sa grande et infinie miséricorde et il m'a montré minucieusement mes expériences passées qui assuraient vraiment mon éternité en enfer que assegurava verdaderamente toute ma éternité en l'infierno si ce Dieu Père et Emma ne s'était pas manifesté à moi si Dieu Padre et Amoroso ne s'est pas manifesté au début la première fois qu'il s'est manifesté al principio la première fois qu'il s'est manifesté j'étais en train de regarder un poster du Sacré-Cœur de Jésus et j'ai entendu mes saintes plaies te sauveront et ouïe mes saintes llagas te salvaran et par la suite et à continuation j'ai vu Jésus en moi vi à Jésus en moi et il m'a demandé si je voulais m'en sortir et qu'il m'a demandé si je voulais salir de la situation en la que j'étais alors moi bien sûr j'ai dit oui et j'ai dit oui parce que mon âme a souffrir parce que mon âme souffrait à cause des péchés pour culpa de los pecados et à ce moment-là il m'a dit mon nom est Yeshua c'est le nom qu'il m'a donné pour Jésus moi Dieu je l'appelle Papa d'amour parce que j'ai connu de la Sainte Trinité Père, Fils et Saint-Esprit ne peut s'exprimer qu'avec ces mots Papa d'amour Papa Dieu et là j'ai commencé vraiment à comprendre l'Évangile et la parole de Jésus dans l'Évangile n'appelez personne sur la terre votre père car vous n'avez qu'un seul père parce que vous n'avez qu'un seul père celui qui est dans les cieux qui est dans les cieux le Papa le Papa il ne parle pas très bien l'Évangile dans cette expérience espiritual dans cette expérience espiritual j'ai remarqué que j'ai porté à moi tous les péchés que je n'avais pas encore confessé auprès d'un prêtre ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup souffrir parce que je vous raconterai un peu plus après mais j'ai vu mon âme j'ai pris peur et j'ai eu peur parce que je me suis vue comme le démon parce que je me suis vue comme le démon alors pour pallier à cela pour solucioner cela je me confesse très souvent me confieso afin de ne pas avoir affronté tous mes péchés pour ne pas avoir affronté tous mes péchés à l'heure de ma mort en le moment de ma mort pour le jugement particulier de mon âme pour le jugement particulier de ma âme c'est ce que le catechisme de l'Église catholique nous enseigne que la réincarnation n'existe pas que la réincarnation n'existe et qu'à l'heure de la mort il y a le jugement particulier de l'âme et moi je croyais à ce moment-là à la réincarnation alors je vous raconterai un peu après et vous allez voir j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de péchés et j'ai beaucoup offensé Dieu mais moi je croyais que avec tout ce que j'avais fait dans ma vie je croyais que Dieu allait me attraquer et qu'il allait me envoyer en enfer et qu'il allait me envoyer en enfer mais ça n'a pas été comme ça quand je suis revenue à lui Dieu m'a dit tu fais toute ma joie et la Vierge Marie et la Vierge Marie elle m'a dit à ta mort je t'emporterai au paradis quand tu meras te me llevarai au paradis mais elle ne m'a pas dit la croix elle ne m'a pas raconté la croix que j'allais avoir quand même pendant des années mais elle ne m'a dit la croix que j'allais avoir durant des années dans ma vie parce que si je l'avais su avant j'aurais eu peut-être un peu quelques craintes de toute façon aurais eu un peu de peur parce que au début de ma conversion quand j'ai commencé à témoigner un petit peu je n'avais pas la paix et la force la puissance du Saint-Esprit comme Dieu me l'a donné maintenant et depuis 16 ans maintenant que je que je raconte un petit peu tout ce que Jésus a fait pour moi et bien je suis passée par beaucoup de tribulations beaucoup de persécutions mais Dieu veut que mon témoignage continue et il continuera jusqu'à ce que j'ai fait le tour du monde Jésus m'a demandé de le servir dans le monde et de ne pas craindre les gens et de ne pas les craindre de personne il m'a dit ne les crains pas vous savez un peu comme au prophète Jérémy un peu comme au prophète Jérémy alors quand nous mourrons à l'heure de notre mort quand nous mourrons en le moment de notre mort qu'est-ce qui va se passer 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 notre âme qui est en nous notre âme qui est en nous et qui doit être bien en ce moment si on est bien confesé si on a pris les sacrements que deberia de estar en buenas condiciones si nous confesamos et frecuentamos les sacrements et bien à l'heure de la mort elle va quitter le corps en le moment de la muerte abandona le corps c'est ce qui se passe pour des gens qui font ce qu'on appelle les NDE ou les EMI expérience de mort imminente c'est ce qui se passe à les personnes qui ont été ces expériences de NDE que en anglais signifient expériences après la mort je ne sais pas si vous avez connu ça et l'âme et l'âme elle se retrouve devant Dieu Père, Fils et Saint-Esprit se encuentra ante Dieu Padre, Hijo et Espéritu et là le film de toute sa vie et là en ce moment la película de toute sa vie se déroule devant ses yeux se desarrolla ante ses yeux avec toutes nos bonnes et mauvaises actions avec toutes nos pensées nos paroles nos sentiments et là on revoit tout et on revivit vraiment toute notre vie revivit vraiment toute notre vie on ressent si on a fait souffrir les gens notamos si on a fait souffrir à la gente on ressent si on n'a pas aimé si on a été traït notamos si nous avons amé si nous avons été traït si nous avons fait souffrir si nous avons fait souffrir et puis on peut aussi ressentir les joies que nous a procuré par exemple de servir le Seigneur ou les joies de la famille ou autre et quand le film de notre vie s'est déroulé et quand la película de notre vie a terminé à la fin notre propre âme qui se trouve à ce moment-là dans la lumière de Dieu qui en ce moment-là se trouve en la lumière de Dieu elle a une connaissance particulière et à ce moment-là l'âme voit si elle a mérité le ciel le purgatoire ou malheureusement l'enfer et en ce moment-là l'âme voit avec clarité si elle a mérité le ciel le purgatoire ou desgraciadamente le infier moi le jugement de Dieu à ce moment-là le jugement de Dieu en ce moment-là ça a été tu as ma misericorde j'ai obtenu la misericorde de Dieu parce que j'ai accepté de me repentir parce que j'ai accepté de me repentir de tous les péchés mortels que j'avais fait et j'en avais commis beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'avais commis beaucoup, beaucoup, beaucoup Maintenant, depuis 1997 Ahora, à partir de 1997 Je repare mes péchés dans la pénitence Reparo mes pecados en la pénitence Dieu plusieurs fois m'a dit fais pénitence et il m'a demandé de témoigner de sa misericorde et d'aller dans le monde de voyager dans le monde avec lui c'est-à-dire qu'à ce moment il est là avec moi et avec vous Il m'a pedido que vaya por el mundo hablando de la parlement pour témoigner de sa misericordia et il m'a dit que me accompagneria c'est-à-dire que en ce moment le Seigneur est ici avec moi et avec tous nous alors j'ai écrit cinq livrets sur ma conversion et ces livrets ont obtenu l'imprimatur de l'Église catholique qui est spécialiste un petit peu des apparitions mariales et des prophètes qui est un spécialiste dans le livre que j'ai porté pour taper dans la barre de navigation en haut Hay que poner en la barre de navigation arriba http fabienne.guerrero.free.fr Bueno on le notera après on le notera après Si, mais pour les gars qui vont voir la vidéo répétez doucement http http deux points deux puntos deux barres obliques deux barres obliques Fabienne Fabienne .guerrero avec deux R Guerrero Guerrero C'est bon C'est bon C'est espagnol Si, je suis espagnol Ponto .free F-R-E-E .fr F-R Ah non Ah, non F-R F-R Que verdaderamente a los ojos de Dios es una abominación C'est un livre qui singe La Parole de Dieu Es un libro que imita la Parabla de Dios Pero imitar quiere decir que hace como los monos Et vous savez que dans l'Apocalypse En l'Apocalypse Les études espíritus Les études espíritus Los estudios espiritistas Los extraterrestres me habrían desviados me habrían desviado rápidamente le responsable du centre qui était un gourou qui est maintenant décédé qui est malheureusement en enfer et qui est malheureusement en enfer parce que le ciel me l'a montré et la Vierge m'a dit qu'il était en enfer parce qu'il ne regrettait pas ses fautes et la Vierge m'a dit qu'il était en enfer parce qu'il ne regrettait pas ses fautes c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu quitter le spiritisme donc il s'est condamné lui-même parce que Dieu ne condamne pas les âmes moi une fois j'ai dit au Seigneur mais pourquoi il y a tant d'armes à faire ? j'ai dit c'est vous Seigneur qui les mettez là-bas ? et la réponse de Jésus c'est que non, les âmes se sont condamnées c'est que non, c'est que les âmes se condamnées elles-mêmes parce qu'à l'heure de la mort parce qu'en le moment de la mort Dieu disait à Maria Sima qu'il donnait à chaque âme quelques secondes pour se décider encore pour aller vers lui ou pour ne pas y aller et vous verrez, je vous parlerai après d'autres conférences sur Maria Sima et ses relations avec les âmes purgatoires Maria Sima faisait ses conférences en obéissance à son évêque et à son père spirituel et à son père spirituel alors le responsable du centre spirit il a proposé un jour à ceux qui le souhaitaient à ceux qui le souhaitaient de participer tous les mercredis soir aux séances vivantes de spiritisme à les séances vivantes de spiritisme et là et alli comme je ne savais pas ce que c'était comme je ne savais ce que c'était comme je n'étais vraiment inocente je n'étais pas une innocente et bien moi malheureusement j'ai accepté je désagrément accepté et je peux vous dire que je le regrette encore et je vous assure que tout ça me pesa et là j'ai commencé dans ces séances à voir des médiums et alli en aquellas séances empecé a ver médiums qui entraient en trance qui recevait des messages que recibían messages de soi-disant du Saint-Curé d'Ars de, pour ainsi decirlo del Santo Cura d'Ars du Padre Pio de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus de Santa Teresita del Niño Jesús de la Mère de Dieu de la Madre de Dios du Christ de Jésus et même des extraterrestres et même des extraterrestres ça fait un peu rire mais... ça fait un peu rire mais... ça fait rire mais... mais moi quand j'y étais je croyais que vraiment les extraterrestres arrivaient avec leurs ovnis pour nous donner des messages parce que les messages se font mal et semblent bien mais moi je ne savais pas que ces extraterrestres étaient des démons mais je ne savais pas que ces extraterrestres étaient des démons qu'ils venaient sur la terre pour détourner de la doctrine de Dieu pour nous separer de la doctrine de Dieu de la doctrine catholique de la doctrine catholique et lors d'une séance le responsable le responsable le proposait à ceux qui le souhaitaient de faire ce qu'il appelait lui un grand nettoyage de l'âme et à ce moment de ma vie je souffrais beaucoup intérieurement et comme je croyais en vie anterière et comme je croyais en vie anterière moi je croyais que j'avais un karma de vie anterière à purifier je ne savais pas que c'était le poids de mes péchés depuis mon âge de raison qui m'opressait intérieurement je ne savais pas que en réalité les pecats que j'avais cometido depuis que j'avais utilisé de la raison era ce que m'a donné ce peso intérieur alors je me suis dit que j'allais accepter cette proposition que je faisais et je me suis dit que j'allais accepter cette proposition que je faisais parce que moi je croyais qu'il allais me libérer de cette emprise de la vie anterière parce que je croyais qu'il allais me libérer de cette de cette prison de mes vies anteriores de ce peso de mes vies anteriores mais à ce moment-là je ne savais pas que j'étais victime d'une grave infestation d'esprit impur mais à ce moment-là je ne savais pas qu'il allait être victime d'une grande infestation de espíritus inmundos et pourquoi j'avais ces esprits impurs qui étaient rentrés en moi à cause des mauvais films que j'avais vus à la télévision à cause des rapports sexuels sans être mariés à l'église parce que Dieu dans sa parole nous dit oeuvre de chair ne fera qu'un mariage seulement nous dit oeuvre de chair ne fera qu'un mariage seulement et le catechisme nous enseigne aussi que nous ne devons pas avoir de rapport sexuel ni vivre ensemble les fiancées non plus ne doivent pas vivre ensemble avant d'être mariés que nous n'avons pas que les novios peuvent convivir avant d'être mariés donc j'avais pris des esprits impurs qui étaient rentrés en moi à cause de ces péchés et j'avais ils ont entré dans une carrière tous ces péchés mais j'avais aussi d'autres esprits mauvais à cause de l'esotérisme à cause de l'esotérisme de l'occultisme du pendule de l'astrologie de la lecture de l'horoscope dans les journaux de la lecture de l'horoscope en les périodiques de la ligne de la mer de les lignes de la mano, l'initiation au yoga, la iniciation au yoga, les techniques de guérison comme le Reiki, les técnicas curatives comme le Reiki, puisque le Reiki a été condamné par les évêques des États-Unis parce que c'est très dangereux. Le Reiki a été condamné par les obispos en États-Unis parce que c'est très dangereux. Et puis aussi à cause de l'ouverture des chakras. Et aussi à cause de l'ouverture des chakras. Moi j'avais beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les chakras. Ce sont des centres de perception de l'énergie cosmique. En aquel moment, il y a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les chakras, qui sont centres de perception de l'énergie cosmique. Les chakras, il y en a sept principaux. Il y a sept principaux. Qui partent depuis le chakra racine, c'est-à-dire du bas de la colonne vertébrale. Qui partent du chakra raïc, qui doit être Jésus. Comme je me sentais vraiment très mal. Comme je me sentais vraiment très mal. J'ai décidé de quitter le spiritisme. Décidis abandonner le spiritisme. Et là j'ai commencé à rencontrer plusieurs prêtres. Et empecé à rencontrer à plusieurs sacerdotes. Qui m'ont administré plusieurs sacrements. Qui me administraront plusieurs sacramentos. Mais je ne me suis pas confessée de suite. Je ne me suis confessée après avoir fait un premier pèlerinage à Medjugorje. Je me confessée la première fois, après de pèlerinage à Medjugorje. Pendant quelques années, je suis restée entre la vie et la mort à cause de l'ouverture des chakras. Durante plusieurs années, je me suis restée entre la vie et la mort à cause de l'ouverture des chakras. Et alors j'ai beaucoup souffert. Et souffri beaucoup. Par la suite, ma cousine, a continuation, mi prima, qui m'avait introduit dans ce centre spécifique, qui m'avait introduit dans ce centre spécifique, elle m'a présenté une amie, me présenté un ami, une amie, une amie, une amie-garde, qui était rosicrucienne, qui pertenecía à la Rosa Cruz. Et cette amie m'a dit que elle avait été affiliée à l'ordre de la Rosa Cruz à mort. Et cette amie m'a dit que elle avait été affiliée pendant de très nombreuses années. Et puis un jour elle a décidé de le quitter. Et un jour elle a décidé de dejarlo. pour s'adonner à des temps de méditation. Para dedicarse à tiempos de méditation. Et comme à ce moment-là j'étais en grande recherche spirituelle, et comme en aquel tiempo je n'étais inmersa en une grande búsqueda espiritual, j'ai demandé l'adresse, pour m'affilier à l'ordre de la Rosa Cruz à mort. Pour m'affilier à l'ordre de la Rosa Cruz à mort. Et rapidement, et rapidement, j'ai commencé à recevoir, ce qu'on appelle des monographies, des petits fascicules. Lo que se llaman monographies, des petits fascicules, pour étudier. J'en recevais quatre par mois. Recibia quatre al mes. Et au fur et à mesure, et à mesure que les mois ont passé, que passaban les meses, et moi je me suis arrêté au septième degré du temps. Je me suis arrêté au septième degré du temple. Et je me suis aussi affilié, et me affilié aussi, à une loge rosicrucienne, à une loge rosicrucienne, vous savez, les loges, c'est un peu comme chez les francs-maçons, on se réunit en loge pour faire des exercices territuels. Les loges sont un peu comme la masonerie. La gente se réune en la loge pour faire des exercices espirituels. Et dans ces loges, j'ai passé plusieurs initiations ésotériques. Et en cette loge, j'ai passé plusieurs initiations ésotériques. Et quand Dieu m'a libéré plus tard de ces initiations, Et quand le Seigneur me libéré plus tard de ces initiations, Il me montrait Satan qui sortait de mon âme à chaque initiation. C'est-à-dire que comme j'avais trahi Jésus, en rentrant dans une loge, et en idadeurant de tout mon cœur, et bien, au lieu de recevoir plus la puissance du Saint-Esprit, Satan m'engloutissait un peu plus en enfer. Satanás me submergia cada vez un peu plus en l'infierno. Je m'enfonçais dans la géhenne. Je me iba hundiendo en la géhenne. Dans l'orgueil. En l'orgulho. Mais, j'ai été très heureuse plus tard de voir Jésus qui me libérait avec sa puissance et je voyais Satan sortir de mon âme parce qu'il me libérait des initiations, Jésus. Mais, j'ai été très heureuse de voir comment Jésus me sacait de là et de voir comment Satan allait être expulsé par la force de Jésus. Dans mes études esotérices, j'ai étudié beaucoup de choses dans le Nouvel Âge, j'ai étudié beaucoup de choses dans le Nouvel Âge, avec les écrits d'Alice Bailey, qui est très connus dans le Nouvel Âge, et de Madame Lavatsky. Et puis dans l'Orde de la Rose-Croix, j'ai étudié la thérapeutique rosicruciel, j'ai étudié la technique thérapeutique de los rosacruces, le corps psychique de l'homme, le corps psychique de l'homme, le voyage astral, le voyage astral, l'aura humaine, l'aura humaine, donc les centres psychiques, ce que je vous ai dit, les chakras, les centres psychiques, que ellos llaman ainsi à la chakras, les sons vocaux, les sons vocaux, les mantras, j'ai appris quelques mantras, et plus tard, quand je me suis confessée des mantras, je les ai remplacés par les mantras chrétiens, Jésus-Marie, 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 Alors, ces études, bien sûr, ne m'ont pas maintenu dans la sainteté, et Satan avait réussi à me perdre, mais la miséricorde de Dieu, m'a vraiment justifiée, quand je suis revenue à Jésus et à l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la seule que Jésus a fondée sur Pierre, le premier pape. La Église catholique, c'est la seule que Jésus-Marie a fondée sur Pierre, le premier pape. Et à fond de là, Jésus m'a dit, Et donc, en ce moment, Jésus me dit, Ne t'éloigne plus de moi, Je suis le chemin, La vérité, La vérité, Et la vie. Et la vie. La vie. Alors, à travers toutes ces études, que j'ai fait comme des milliers, des milliers, des milliers de personnes, que j'ai fait comme des milliers, des milliers de personnes en le monde, moi j'ai cherché à comprendre et à trouver un Dieu, j'ai cherché à comprendre et à trouver un Dieu, qu'on appelait le Cosmique, que se llamaba, le denominait le Cosmique. Mais moi j'ai rien compris à ce faux Dieu, mais je n'ai rien compris à ce faux Dieu. Un Dieu qui était rempli d'énergie. Un Dieu qui était plein d'énergie. Imaginez-vous quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là. Imaginez-vous quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là. Aucune. Ninguna. Aucun cœur à cœur d'amour brûlant. Et dire que tous mes amis à ce moment-là vivaient les mêmes choses que moi. Et penser que tous les amis que j'ai eu en aquella époque vivaient les mêmes expériences que moi. Certains pratiquaient le tantrisme. Alguns pratiquaient le tantrisme. L'interprétation des rêves. La interpretation de los sueños. Le channeling. Le channeling. Les séances de guérison avec les êtres de lumière. Les séances de curation avec les êtres de lumière. La telepatie. La telekinesie. La telekinesia. Le symbolisme. Le symbolisme. Toutes sortes de magie. Toutes sortes de magie. L'hypnose. La hypnosis. Les forces psychiques. Las fuerzas psychiques. Les respirations en New Age. Las respirations en New Age. De la Nueva Era. La lecture de l'aura. La lecture de l'aura. Toute forme de guérison par les cristaux. Cualquier forme de curation pour les cristaux. Pour les énergies. Pour les couleurs. Pour les énergies. Pour les couleurs. Que moi j'ai pratiqué aussi. Que yo también he practicé. Et je vous assure que quand mes amis ont compris. Que ces choses venaient de Satan. Et de ses acolytes. Les démons. Et bien ils ont compris que ils avaient un pouvoir maléfique en eux. Se dieron cuenta. Comprendieron que tenían un poder maléfique. Que poséan ellos mismos un poder maléfique. Et à ce moment-là ils ont couru voir un prêtre. Et à ce moment-là ils ont couru voir un sacerdote. Pour demander des prières de libération. Et pour demander la confesion. Pour demander oraciones de curation. Et pour demander la confesion. Parce que certains avec la Kundalini. Ou avec ces techniques-là. Parce que certains avec la Kundalini. Ou avec ces techniques-là. Il y en a qui deviennent fous et qui meurent. Alguns se vuelven locos et se mueren. Moi j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai vite. Je me suis consacrée au cœur immaculé de Marie. Et maintenant ça fait 16 ans que je le sers. Et que l'Esprit Saint m'a rempli de sa puissance. Et que je sens cette puissance m'entourer, sa force. Et que je note cette puissance, cette puissance. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit. Moi je ne peux pas tenir. Je ne peux pas donner mon témoignage. Je ne peux pas donner mon témoignage. C'est pourquoi ? Por lo tanto, pour ça. Vous savez les apôtres. Vous savez, les apôtres. Avant la descente de l'Église. Beaucoup étaient timorés. Muchos eran timorados. Regardez Saint-Pierre. Et mirad à Saint-Pierre. Saint-Pierre, il a renié le Christ. Saint-Pierre renegó de Jésus. Moi plusieurs fois aussi. Yo también, varias veces. Mais quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, et quand eux l'ont reçu. Mais quand vous recevez la potence du Saint-Esprit comme quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et bien, ils ont reçu cette force. Elles ont été les témoins de Jésus. Et ils ont été les témoins de Jésus. Ils sont partis partout. Et ils sont partis partout. Et c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que ma mission continue depuis des années. Que ma mission continue depuis des années. et ceux qui ont essayé de me nuire ou de l'arrêter Jésus m'a dit un jour implore ma pitié sur mes âmes parce que Jésus veut sauver les persecuteurs parce que s'ils ne veulent vraiment pas de repentir parce que si vraiment ils ne se arrepientent Dieu va les juger très séverement et ce que Dieu veut pour l'instant et pour maintenant ce que Dieu veut c'est leur repentir c'est que se arrepient alors en ce qui me concerne j'ai eu plusieurs coupures de lien en ce qui me concerne j'ai eu plusieurs coupures de lien en ce qui me concerne j'ai eu plusieurs coupures de lien de roturas de lazos par des prêtres catholiques par des sacerdotes catholiques et ces coupures de lien estas roturas de lazos ont vraiment porté du fruit bien réellement ont été fructifères après que j'ai accepté de dire en confession toutes les choses ésotériques que j'avais touchées parce que si j'avais eu des coupures de lien et que je ne m'étais pas confessé du péché et bien le péché n'aurait pas été effacé et les prières de guérison et de libération n'auraient servi à rien du tout et les orations de curation et de libération n'auraient servi de rien le pardon de Dieu passe toujours par le sacrement de la réconciliation qui est la confesion le pardon du Seigneur passe toujours par le sacrement de la réconciliation qui est la confesion même si on a commis des milliers des milliers de péchés incluso, aunque hayamos commetido miles et milliers de pecados Dieu pardonne si on est petit Dieu perdona si sommes petits petit, ça veut dire accepter de se reconnaître pécheur et d'avoir besoin de celui qui est au-dessus de nous le très haut pequeño qui est d'accepter, d'avoir peur de Kommunen et d'être bien beaucoup plus plus de celui qui a qui a la force et la force et le pouvoir qui est le alta Jésus est venu pour sauver tout le monde, mais il ne peut pas sauver les orgueilleux. Celui qui t'a sauvé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Celui qui t'a créé sans toi ne peut sauver sans toi ne peut sauver sans toi. Donc il faut que nous donnions notre oui à Jésus. Mais pas un oui tiède. Il faut donner un oui, plein d'amour, unie à la volonté divine. Pas un oui à Jésus mais s'il y a une croix, brrr, escaparia. Non, dire si à Jésus et en quand il y a un premier problème, échernos à correr. Parce qu'il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de personnes, au début tout nouveau, tout beau, avec Jésus, oui je prends ma croix, je suis Jésus. Et même du temps des apôtres, il y avait des disciples, mais à la première croix, ils sont partis. Et si ils avaient cru à la puissance du Saint-Esprit, ils auraient continué jusqu'au bout, ils auraient été sauvés. Et Dieu nous demande maintenant d'être forts, puisque nous allons entrer dans le temps de l'Anticriste, avec une très grande persécution pour nous les catholiques, jusqu'au moment où il va y avoir ce qu'on appelle la marque de la bête, qui est la microchip. Vous savez qu'il y a un plan des Illuminati, qui est de vouloir marquer chaque créature humaine, que consiste en querer marquer à chaque créature humaine, d'une marque, qui est la marque de la bête, que serait la marque de la bestia. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous lisez que, quiconque adore la bête et se fait marquer au front ou à la main, cualquiera que adore à la bestia et se deje marquer en la frente ou en la mano, bebera le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve, je ne sais plus la parole exacte, qui se trouve pur dans sa courbe. Il faudrait regarder dans l'Apocalypse la parole exacte. C'est-à-dire que Satan la portera en enfer, parce qu'il aura reçu un pouvoir de Satan le jour où il aura mis la micropuce sur lui. Et moi j'ai voyagé dans plusieurs pays, et notamment en Amérique, aux Etats-Unis, au Canada, en Équateur. Et en Amérique, spécialement, aux Etats-Unis, au Canada, en Équateur. J'ai vu beaucoup de personnes qui prépare des refuges de protection. Il y a des gens qui prépare des refuges de protection. Parce que pendant le temps de l'Anticriste, où il y aura la marque de la bête, on ne pourra rien acheter ni vendre si on n'a pas la puce. Parce que pendant le temps de l'Anticriste, quand se généralise l'utilisation du microchip, on ne pourra ni vendre ni vendre si on n'a pas le microchip. Il y a beaucoup de prêtres maintenant qui parlent de ça. Moi j'ai rencontré des prêtres au Canada qui en parlent et qui y croient. Je viens d'être invitée dans un centre d'évangélisation en Allemagne, et le prêtres fait des conférences là-dessus sur les dangers. Et il explique que c'est vraiment la marque de la bête. C'est pourquoi Dieu a donné aussi un peu les apparitions à l'Escorial pour préparer les élus. Il y a l'armée des élus et l'armée de Satan. C'est pourquoi les apparitions sur l'Escorial se font pour préparer le ejército de les élus. Parce que existiront le régit de les élus et l'armée de Satan. L'armée de Dieu. Les élus. Les élus. Les élus. Les élus. Les élus. L'armée de Satan Ce sont ceux qui sont marqués du 666 Ce sont tous ceux qui désobéissent au commandement de la loi de Dieu Alors, qui sont marqués du 666 ? Tous ceux qui vivent dans la chair en dehors du sacrement de mariage Tous ceux qui sont dans le New Age et qui ne sont pas repentis Tous ceux qui sont dans les sectes Tous ceux qui pratiquent la tuerie C'est-à-dire l'abortement L'euthanasie Tout ce sont contre les commandements de Dieu Et Dieu m'a dit qu'il fallait que je défende ces commandements Donc si on veut être sauvé, il faut Si on veut nous sauver Il faut recevoir le saut de Dieu Il faut recevoir le Seigne Divino On peut recevoir l'Escorial Que se peut recevoir en l'Escorial Puisque maintenant le cardinal archevêque de l'Escorial à Madrid A permis que quand il y ait un pèlerinage Il y a maintenant une chapelle sur le lieu des apparitions Il y a aussi des religieux il y a des séminaristes donc cette œuvre est vraiment dans l'Église catholique et ceux qui vont sur le lieu du Préneuf vont là-bas recevoir le sceau de Dieu qui est le sceau des élus de l'Apocalypse et pendant les apparitions il y avait quelquefois entre trente mille et quarante mille personnes donc pour terminer un mot deux je vous dirai qu'ensuite j'ai rencontré un monsieur justement dans l'ordre de la Rosacruz nous avons vécu quelques mois ensemble jusqu'au jour où je suis allée à Medjugorje et là j'ai reçu une grâce de conversion j'ai commencé donc à entreprendre tous les moyens pour me sauver comme tous les sacrements et puis je me suis mariée civilement je ne pouvais pas me marier à l'Église parce que lui il avait déjà été marié et sa femme l'avait quitté au bout de sept ans de mariage pour partir avec un ami à lui donc moi je croyais que le divorce ça comptait pas vous voyez qu'on pouvait se... une fois que le divorce était fait on pouvait se marier et on était libre mais quand je me suis mariée civilement Dieu est venu me chercher dans ma chambre et il m'a fait sortir de la chambre il m'a demandé de vivre comme des frères et soeurs parce que je n'avais pas de sacrement de mariage parce que je n'avais pas de sacrement de mariage et pour Dieu les divorcés remariés et pour Dieu les divorcés remariés il peut sauver que ceux qui vivent en frères et soeurs mais les autres si ils ne se repentent pas c'est l'affaire qui atteint c'est comme les homosexuels c'est le même que pour les homosexuels tous les péchés de chair tous les péchés de chair entraînent l'âme à la mort éternelle il n'y a que la chasteté sauf si on est marié à l'église pour avoir des enfants et il faut savoir qu'un enfer pour chaque péché qu'elles ont commis dans des souffrances incroyables dans des tortures incroyables et ça c'est pas moi qui le dis c'est Sœur Faustine dans son petit journal qui a l'imprimatur de l'église catholique donc Sœur Faustine dit que chaque pécheur sache qu'il souffrirait pendant toute l'éternité qu'il souffrirait durant toute l'éternité pour tous les sens pour tous les péchés qu'il a commis pour tous les péchés qu'il a commis par exemple ceux qui sont dans les sectes comme la franc-maçonnerie la rose croix si ils ne se repentent pas si ils ne se repentent pas en l'heure de la mort l'âme tombe directement en enfer pour y subir des supplices éternels pour y subir des supplices éternels parce que c'est Sœur qui importe l'âme à l'heure de la mort alors que Dieu nous supplie de nous approcher de son église qui l'a fondé sur ses apôtres pour nous sauver l'église catholique est mère et nous avons tous les sacrements toutes les grâces pour aller au ciel un jour voilà frères et sœurs maintenant c'est le temps de la messe c'est le temps de la messe donc peut-être demander à notre Seigneur de nous donner des grâces pendant la messe des grâces de force pour que Dieu nous maintienne dans sa grâce jusqu'à l'heure de notre mort afin que nous puissions nous retrouver au paradis pour que nous puissions nous retrouver au paradis Amen